Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les astuces de Nini. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube qui sera une vidéo où je vous présente les outils que j'utilise et que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire votre budget. On se retrouve tout de suite avec la vidéo. Pour pouvoir faire un budget, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils, beaucoup de matériel en fait. Des fois, une simple feuille de papier avec des stylos, ça suffit. Pour ma part, je fais un budget un peu plus poussé que juste écrire sur des feuilles volantes. Je vais vous montrer un petit peu parce que je fais la méthode des enveloppes mais des enveloppes virtuelles et non pas des enveloppes réelles. Le principe de faire avec des enveloppes virtuelles, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas vraiment de monnaie. Je paye tout par carte. Et du coup, c'est plus simple pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, parce que du coup, je me sens plus en sécurité vu que je n'ai pas à sortir des billets, à avoir des billets tout le temps sur moi. Donc, bien entendu, j'ai quand même un minimum d'espèces sur moi. C'est-à-dire que j'ai peut-être une vingtaine d'euros. Ça dépend des moments. Des fois, j'ai moins. Là, par exemple, j'ai moins. Mais ça dépend des moments. Mais j'essaye d'avoir quand même 20 euros au cas où parce qu'il y a beaucoup de choses où, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas payer par carte. Par exemple, quand on est parti en vacances avec mon compagnon et ma maman, on est rentré dans une boutique. Et en fait, il ne prenait pas les cartes. Donc, on a dû aller retirer. Du coup, pour en revenir à ma vidéo, alors au niveau du budget, du coup, pour pouvoir bien le faire, moi, j'utilise quelques outils. C'est des outils qui n'étaient pas chers du tout. Donc, j'ai acheté. Oui, je m'étais acheté un mini-trieur pour pouvoir mettre, du coup, mes fiches Bristol. Donc, comme vous voyez dans les vidéos bilan, où je mets, en fait, au fur et à mesure, je diminue, enfin, je retire ce que j'utilise pour pouvoir savoir, du coup, ce qu'il me reste à la fin dans mes enveloppes. En fait, ça remplace les enveloppes réelles. C'est-à-dire que là, je n'ai pas d'enveloppe. Moi, au final, j'ai juste, voilà, les petits papiers qui sont faits en Bristol. Après, on peut les faire aussi en papier normal. Donc, ça, je l'ai fait à chaque fois. Donc, j'ai acheté le mini-trieur que j'ai pris sur Amazon. J'avais juste tapé mini-trieur. Et du coup, ça m'avait trouvé celui-là. Il avait coûté, je crois, à l'époque, j'avais dû payer 8 euros et quelques. Et comme j'avais pris d'autres trucs, je n'avais pas de frais de port à payer avec. Donc, voilà, j'utilise ça. Après, vous pouvez très bien utiliser, au lieu de prendre un mini-trieur, d'acheter quelque chose, vous pouvez très bien utiliser ce que vous avez à la maison. C'est-à-dire que vous pouvez soit prendre un mini-classeur et puis vous pouvez créer vous-même, en fait, vos petites enveloppes. Après, vous pouvez faire des DI. Voilà, vous pouvez créer des petites enveloppes. Vous pouvez prendre un classeur simple. En fait, ça marche aussi très, très bien. Ensuite, du coup, je vous ai dit, j'ai les fiches bristoles que je mets à l'intérieur dedans. On peut très bien mettre aussi des feuilles blanches A4 normales, des feuilles d'imprimante, en fait, tout simplement. J'ai aussi du papier simple, enfin, des feuilles A4, du coup, simple, pour tout ce qui est bilan des semaines, comme ceci, que j'avais rempli. Après, on peut le faire à la main. Moi, j'avais fait à l'ordinateur pour la présentation, mais on peut très bien le faire à la main. J'ai aussi mes bilans du mois avec ça. Ensuite, des enveloppes. Donc ça, c'est pour ceux qui ont du liquide, en sachant que même pour du liquide, vous pouvez mettre dans un petit truc comme ça. Vous n'avez pas besoin de prendre un classeur exprès. si vous mettez dans des enveloppes que vous pliez, que vous pliez, etc., ça rentre largement dedans. Enfin, une fois plié, bien entendu. Une fois plié, parce qu'il y a quand même un petit peu de place. Moi, j'arrive à mettre une demi-fiche bristole en sachant que c'est des A5, donc la moitié d'une page. Du coup, ça fait des A6. C'est un format A6, en fait. Ensuite, du coup, hop, les stylos. Bon, ça, c'est un peu logique pour écrire. Les stylos, des surligneurs, pour mettre tout en avant. Après, vous prenez n'importe quel stylo, ça fera l'affaire. Et enfin, une calculette ou un téléphone. Alors, au tout début, je le faisais avec mon téléphone. Et puis, je me suis mise à chercher une calculatrice parce que j'avais envie d'avoir la calculatrice. autre que le téléphone. Après, il y en avait des pas chers. Il y en avait des moyens. Il y avait différents prix. En sachant que j'avais fait plusieurs magasins parce qu'il y a certains magasins où ils n'en font plus du tout. D'ailleurs, j'étais assez étonnée. J'ai été faire les rayons. Et c'était où ? Carrefour. Oui, à Carrefour, j'ai été faire les rayons. Mais il n'y avait pas du tout de calculette. Donc, j'étais un peu embêtée à ce moment-là. Donc, c'était pour ça que j'avais acheté, du coup, une ardoise. Ce n'était pas pour faire mes calculs, je vous rassure. Mais j'en avais profité pour m'acheter une ardoise pendant ce temps-là. Ensuite, du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'ai été à l'eau claire après parce qu'on m'a dit qu'il y en avait sûrement à l'eau claire. Donc, j'ai été à l'eau claire. Et en fait, là-bas, il y en avait plusieurs. Du coup, il y avait des toutes petites, toutes basiques qui coûtaient un euro et quelques. Mais moi, je n'avais pas envie d'une toute basique non plus. Donc, après, j'ai regardé un petit peu. On a regardé un peu plus. Et là, je suis tombée sur une calculatrice. J'ai un petit peu flashé. Alors, elle a coûté 4 euros et quelques, quasiment 5 euros. Et en fait, elle est toute rose. Là, voilà. Voilà pourquoi j'ai flashé. Et en fait, elle peut se remonter. Vous avez un petit pied derrière, exprès, que vous pouvez mettre, hop, pour que ça fasse un peu aux calculatrices de bureau. Je l'ai achetée et elle me plaît très bien. J'ai testé justement ce soir. Et franchement, elle est top. Donc, voilà au niveau des outils qui me semblent bien pour faire un budget. Pour moi, un budget, ce n'est pas... Enfin, il ne faut pas énormément d'outils. En fait, il faut, oui, déjà de quoi écrire. Après, vous voyez les feuilles que je fais. Je pense qu'au bout d'un moment, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un cahier. Sûrement à la place de prendre un... À la place de garder mon range document. Je pense que je vais finir par le faire dans un cahier. Comme ça, ce sera plus écologique. Enfin, c'est surtout que j'utiliserai moins de feuilles. Donc, voilà. Après, pour l'instant, j'en avais imprimé quelques-unes. Donc, je vais les utiliser. Et après, on verra par la suite. En sachant que ce sera, de toute façon, une page par semaine. Donc, il faudra au moins des 52 pages. Je ne sais même pas si ça existe. Mais du coup, voilà. Donc, voilà pour les outils que j'utilise. Après, comme je vous ai dit, moi, c'est avec la méthode des enveloppes, mais virtuelle. Avec les enveloppes réelles, enfin, les enveloppes espèces. Vous pouvez très bien vous acheter, si vous voulez, les petits classeurs. Je sais qu'il en existe plein. Mais moi, je ne vois pas l'utilité pour moi d'acheter ça du fait que je n'ai pas d'espèces. Voilà, voilà. Du coup, voilà. Donc, ça, c'était tous les outils que moi, j'utilise. Après, à vous de faire votre choix, de voir ce que vous voulez utiliser. Mais en sachant qu'il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait, pour commencer un budget. Après, vous voyez, vous pouvez vous passer de la calculatrice. Vous avez toujours les téléphones. Et puis, sinon, vous avez votre tête que vous pouvez faire des calculs avec. Sur des faillages précises. Les enveloppes, ça, vous pouvez les faire. Ou si vous en avez, vous pouvez les utiliser pour les liquides. Les fiches bristoles, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre des papiers simples. Et vous pouvez prendre un classeur à la place d'un trieur. Du mini-trieur ou autre. Après, c'est vous qui organisez comme vous voulez. Comme vous le sentez. Comme c'est plus simple pour vous. Et puis, surtout, comme ça vous plaît aussi. Et que ça vous force. Enfin, pas forcer. Mais que ça vous incite à faire votre budget. Et à pouvoir bien le gérer. Pour pouvoir économiser au fur et à mesure. Voilà, voilà. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. A commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve dimanche pour la dernière vidéo YouTube de la semaine. Et qui sera la vidéo bilan de la semaine. Voilà. Je vous souhaite une très, très bonne fin d'après-midi et soirée. Et puis, je vous dis à dimanche. A wohl, on a dit un jame. Et puis, je vous dis à dimanche. Sous-titrage ST' 501